La démocratie, elle en prend un coup, on est sur de l'autocratie. Aujourd'hui, on a un tout-puissant qui fait régner la terreur dans son équipe. Je veux dire, on est censé protéger l'environnement. C'est un espace vert protégé et monsieur le maire veut faire plus de construction, toujours plus de construction. Je trouve que ce n'est pas nécessaire, on est assez nombreux sur un Suez. Sans c'estment, il ne devait plus avoir de terrain constructible et puis il y a toujours plus de construction. Je suis révolté, oui, tout à fait. Je suis révolté à l'époque du réchauffement climatique. Je suis révolté qu'on enlève de la nature pour y mettre du béton, ça c'est sûr. Il y a une première tranche, il y a une deuxième tranche qui ont été construites. Il devait y avoir sur la troisième tranche un EHPAD ou un EHPAD. Et on découvre le jour de la cérémonie, le soir de la cérémonie au vœu à la population qu'il y aura un projet qui comportera ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc un projet de villa avec une résidence senior. Alors on nous parle de concertation, mais rien n'est concerté. C'est la coutume, en Suèze la redonne, en tout cas avec M. le maire et son équipe, c'est comme ça. Alors en Suèze, on ne s'y habitue pas et puis nous on défend la démocratie participative. On trahit les administrés en fait. Et on se retrouve avec un projet qui n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, qui n'a pas du tout été concerté, qui n'a pas du tout été étudié en profondeur par l'équipe municipale et pour lequel je m'oppose. Mettre reposé au maire me coûte aujourd'hui ma mission, que j'exécute avec succès depuis bientôt dix ans. Et effectivement aujourd'hui on a un idylle qui a décidé d'aller contre vent et marier sans se soucier de ce que pensent nos administrés. Sous-titrage Société Radio-Canada